Harry Dean Stanton, toi et ta gueule de cinéma. Tu en auras fait voyager des cinéphiles du haut de ta carrière éclectique, du haut de ton talent d'acteur fou, du haut de ta passion pour le jeu et pour l'interprétation. Du haut de tes 60 ans de carrière, il est indéniable que tu resteras dans la mémoire des cinéphiles comme l'acteur surprenant de Paris-Texas, comme le génial interprète de Brett dans Alien ou comme le fantastique Toot Toot de La Ligne Verte. Ta filmographie, bercée par des auteurs divers et variés, fut surtout marquée par une gueule. Une gueule que tu chercheras à repousser le plus loin possible pour être bien plus qu'un simple acteur mystérieux mais pour être également une figure emblématique de ton temps, en même temps que celle symbolisant le cinéma de David Lynch. Tu auras tout joué, les shérifs, les voyageurs de l'espace, les étrangers en quête d'une terre promise ainsi que les concierges découvrant des super-héros. Tu auras transporté les cinéphiles dans les recoins les plus fous du 7ème art pour le meilleur du meilleur. Difficile de te ranger dans une seule catégorie, difficile de te classer ou même de savoir se remémorer un seul film de ton oeuvre tant tu restes un acteur dont tout le monde se souviendra, de près ou de loin, de ton extraordinaire gueule de cinéma que Lynch aura exploité jusqu'au bout. De Scott à Coppola, en passant par Carpenter ou Scorsese, tu auras joué avec les plus grands et tu auras su donner une image au mot caméléon en allant bien plus loin que simplement te diversifier mais en sachant exactement à quel moment changer de registre. Tout au long de ta carrière, tu auras su faire bien plus que simplement jouer. Tu auras transcender des personnages extraordinaires pour en faire des icônes de cinéma et des vecteurs d'émotion pour le spectateur. Jusqu'à la fin de ta carrière, tu n'auras pas cherché à profiter du cinéma. Tu te seras contenté d'en être un passager magnifique, un migrant traversant les pellicules et les plateaux comme si en une seule prise, ton talent suffisait pour immortaliser une interprétation que tu rendais divine. Le seul regret que l'on pourrait avoir, c'est que finalement, hormis Paris-Texas, tu auras été un grand acteur de second plan et que rares furent les cinéastes à comprendre le talent fou que tu avais et qui aurait pu rendre immense une pellicule dont tu auras été la tête d'affiche. Mais qu'importe, puisque tu auras surpassé le talent de bien nombreuses têtes d'affiche inférieures à ta grandeur cinématographique. So long, Harry Dean Stanton.